L'ergonomie. La science qui consiste à adapter l'outil à l'homme et non l'homme à l'outil. Les meilleurs outils sont ceux que les gens utilisent de manière intuitive. C'est ce que l'on appelle le concept d'affordance. Situation numéro 1. Les interrupteurs de lumière sont toujours saillants et placés à mi-hauteur. Quand vous entrez dans une pièce totalement sombre, vous ne pouvez pas le voir. Votre réflexe sera de coller la main au mur à mi-hauteur jusqu'à ressentir quelque chose et appuyer dessus. C'est un bon exemple d'ergonomie. Situation numéro 2. Vous arrivez devant un bâtiment avec une grande porte. Elle a deux très grandes poignées et vous souhaitez entrer. Vous vous mettez donc à tirer dessus. Mais la porte ne bouge pas. Il fallait en fait la pousser. Vous vous sentez idiot, mais ce n'est pas de votre faute. C'est celle de la porte et de la personne qui l'a conçue. C'est un mauvais exemple d'affordance et donc d'ergonomie. L'objet n'a pas été clair et intuitif dans sa méthode d'utilisation. Dans le domaine du jeu vidéo, l'ergonomie est primordiale. Elle peut rendre un jeu amusant ou au contraire très frustrant. La manette représente ce qu'on appelle une interface homme-machine. C'est la manette qui permet aux joueurs d'interagir avec le jeu en appuyant sur des boutons. Au fil des années, elles ont évolué jusqu'à atteindre la forme qu'on connaît aujourd'hui, avec la DualShock 4 ou la manette Xbox One. Et aucun autre composant n'a plus évolué que le joystick. Observons comment. Voici l'histoire du joystick de ses origines à aujourd'hui. Début du XXe siècle. L'aviation motorisée n'en est qu'à ses débuts, avec de nombreux pionniers qui font tout pour arriver à vaincre la gravité terrestre. Parmi eux, un pionnier de l'aéronautique française, Robert Esnaud Peltri. Entre 1906 et 1907, il dépose plusieurs brevets d'invention, dont un très important le 22 janvier 1907, le numéro 373-818. Sobrement nommé aéroplane, il décrit Dans ce brevet, il décrit le moyen de contrôler l'appareil, grâce à deux leviers placés symétriquement par rapport au siège de l'aéronaute. C'est la naissance de ce qu'on appelle depuis le manche à balai. Le brevet était public et n'a pas tardé à être amélioré par un autre grand pionnier de l'aéronautique, Louis Blériot. Il modifiera le système de son confrère pour qu'il n'y ait plus deux leviers, mais un seul levier unique. En haut de ce levier était fixée une poignée en forme d'anneau capable d'être tiré et poussé dans toutes les directions. En dessous se trouvait une sorte de cloche à laquelle étaient fixés tous les câbles contrôlant l'appareil. Ce système sera appelé la cloche Blériot. C'est, mécaniquement, l'ancêtre du joystick moderne. Mais si on appelait ça une cloche, d'où vient le mot « joystick ». En 1909, un comédien britannique nommé Robert Lorraine s'était intéressé à l'aviation et a décidé d'apprendre à manœuvrer ses engins. Il s'est rendu à l'école de pilotage de Blériot, à Pau, où il fut formé aux différentes techniques. Puis en 1910, il est devenu le premier homme à faire atterrir un aéroplane sur l'île de White au bord de la Manche. Dans son journal personnel, il y a écrit la phrase suivante « Afin de ne pas tanguer involontairement en l'air, le levier central, aussi appelé la cloche ou joystick, est bien attaché en avant ». C'est la première utilisation documentée du terme « joystick », qui sera popularisée et reprise par la suite par le monde anglophone pour désigner ce type de mécanisme. Suite à la Première Guerre mondiale, les ingénieurs de la U.S. Navy souhaitaient moderniser leurs moyens de combat. L'un de leurs projets était de réussir à créer un aéronef sans pilote, contrôlable à distance. Pour ce faire, différents moyens de le piloter sont imaginés et c'est un ingénieur nommé Carlos B. Mirick qui a trouvé la solution. Un système de contrôle à distance largement inspiré de la cloche Blériot, le joystick électrique. Déposé sous la forme d'un brevet le 1er septembre 1923, il s'agit d'un manche capable de se déplacer sur les axes X et Y. Huit directions peuvent être interprétées, haut, bas, gauche, droite, et les quatre combinaisons possibles de directions adjacentes. Lui-même revendiquera son inspiration en écrivant ceci. « Mon système est particulièrement approprié pour le pilotage d'aéronefs à distance. J'ai construit le composant numéro 10 sous la forme d'un joystick, identique à celui dont sont dotés les aéronefs. » Il a aussi écrit une certaine phrase assez prémonitoire, et l'histoire lui donnera raison. « Mon mécanisme de contrôle ne se limite pas aux aéronefs, mais est applicable à tout circuit ou objet susceptible d'être contrôlé à distance. » Son système ne trouvera pas écho auprès de ses confrères. Ce sera la Luftwaffe de l'Allemagne nazie qui trouvera une première application pratique. En 1943, il déploie le Henschel HS-293, un missile air-sol contrôlable à distance par signal radio depuis l'avion qui l'a largué. C'est la première application pratique du joystick électrique. 20 ans plus tard, le joystick est un périphérique qu'on retrouve dans de nombreux appareils électroniques. Les fans d'aéromodélisme peuvent contrôler leurs avions miniatures grâce à des télécommandes qui contiennent des joysticks. Les paraplégiques peuvent se déplacer grâce à un fauteuil électrique qui utilise un joystick. Et en 1969, la NASA a permis à l'homme de marcher sur la Lune et le module d'alunissage était contrôlé avec un joystick. Mais dans l'industrie du jeu alors ? Eh bien, la première utilisation du joystick dans un jeu n'était pas dans un jeu vidéo. A la fin des années 60, les jeux vidéo grand public et les bornes d'arcade telles que nous les connaissons n'existaient pas encore. A la place, il y avait ce qu'on appelle des jeux électromécaniques. Des jeux sous forme de bornes d'arcade, mais qui utilisaient des éléments mécaniques pour produire des sons et des images plutôt qu'un écran cathodique. Ces bornes étaient créées par deux grands constructeurs de l'époque, Sega et Taito. Et en avril 1969, Sega sort ce jeu, Missile. Un jeu très simple où l'on contrôle un canon qui doit abattre des avions. Seuls trois boutons étaient utilisés. Un bouton pour orienter le canon à gauche, un autre à droite, et un dernier bouton pour tirer. Le bouton pour tirer était positionné sur un joystick qui permettait de contrôler le missile en plein vol. Certes, il ne se déplaçait que de gauche à droite, mais il s'agit historiquement du premier jeu grand public à utiliser un joystick. Tandis que les jeux électromécaniques gagnaient en popularité, deux ingénieurs travaillaient en secret sur ce qui deviendra plus tard la toute première console de jeux vidéo commercialisés de l'histoire. Ces deux ingénieurs sont Ralph Baer, maintenant surnommé le père du jeu vidéo, et son collègue William Harrison. Tous les deux travaillaient pour Sanders Associates, et leur travail consistait normalement à développer des systèmes électroniques militaires. Et pourtant, à l'insu de tous, le 12 février 1967, ils ont aménagé un bureau de 13 mètres carrés au quatrième étage de leurs locaux, dont ils étaient les seuls à avoir la clé. À l'intérieur, un atelier de travail pour concrétiser une idée que Baer avait eu des années auparavant. Un appareil grand public permettant de jouer à des jeux sur n'importe quelle télévision. Ils y ont travaillé, puis en juin de la même année, ils ont conçu un prototype. La TV Game Unit numéro 2. Cette boîte en bois et en aluminium permettait de jouer à différents jeux vidéo programmés par les deux hommes. Et devinez quoi ? Elle utilisait des joysticks. Deux ans plus tard, ils donneront un prototype définitif. La Brown Box. Ralph Baer avait l'idée de créer des méthodes de contrôle spécifiques à chaque jeu. Il avait même conçu un jeu de golf censé se jouer avec un joystick sur lequel se trouvait une vraie balle de golf à frapper. Enfin, en 1971, il a vendu son prototype à la société Magnavox qui sortit l'année suivante la toute première console de jeux vidéo de l'histoire, la Magnavox Odyssey. Sauf qu'ils ne garderont pas le concept de joystick et préféreront utiliser des paddles, principalement pour jouer à table tennis, le précurseur de pong qui sortira peu de temps après. Maintenant que l'industrie du jeu vidéo est créée, c'est la course à l'ergonomie. Pour se démarquer, il faut avoir la console la plus amusante et donc la manette la plus pratique. Comment rendre les contrôles les plus ergonomiques possibles ? Comment permettre aux joueurs de faire le plus d'actions de manière intuitive et sans effort ? Nombreux sont ceux à avoir tenté d'implémenter un joystick efficace. On peut en citer deux. Numéro 1, la Fairchild Channel F, première console de salon à avoir implémenté un joystick. La manette était une sorte de manche avec un bout tout en haut qui servait de bouton unique. Il faisait office de joystick qu'on pouvait incliner dans huit directions différentes. Une bonne tentative, mais la forme du manche était trop inadaptée aux joueurs. Et numéro 2, la Radaufin Programmable Video System, première console de salon à avoir implémenté un joystick analogique. Il était de bonne qualité et la console a eu un petit succès d'estime en Europe. Les salutothèques de mauvaise qualité l'a vite fait oublié. Le constructeur qui réussira à trouver la bonne formule pour la bonne manette règnera en maître pendant les années à venir. Et le vainqueur de cette course n'est autre que l'Atari 2600. Vendu à plus de 25 millions d'exemplaires au cours de son existence, la console doit son succès à ses jeux de qualité comme Space Invaders, Frogger ou encore Pitfall. Mais si ces jeux sont aussi agréables à jouer, c'est avant tout grâce à la manette. Un seul bouton, un seul joystick, 8 directions. Simple, efficace, la manette est devenue un standard d'ergonomie. Tellement iconique qu'elle servira d'exemple à tous les autres constructeurs. Certains reprendront le même format de port. Vous saviez que vous pouviez jouer à l'Atari 2600 avec des manettes de Master System ou de Mega Drive ? Mais tout n'est pas tout rose. Les joysticks Atari n'étaient pas réputés pour leur fiabilité, mais peu importe, car ils étaient peu coûteux à acheter et surtout à fabriquer. Pourquoi ? Parce qu'au lieu d'être analogiques, ils étaient numériques. Mais au fait, je n'ai jamais précisé la différence entre un joystick numérique et analogique. Petite explication. Un joystick numérique comme celui de l'Atari 2600 consiste généralement en une tige placée au centre d'un circuit imprimé. Tout autour se trouvent quatre points de contact, en haut, en bas, à gauche et à droite. Chacun est recouvert par un petit bouton en plastique qui contient un petit disque en métal. Ces points forment un circuit simple divisé en plusieurs circuits plus petits qui ne servent qu'à conduire l'électricité d'un point A à un point B. Lorsque le joystick est en position neutre, tous ces petits circuits sont ouverts et aucun courant ne passe. Pousser le joystick dans n'importe quelle direction va exercer une pression sur le bouton en plastique et le disque en métal va rentrer en contact avec le circuit imprimé. Le circuit sera alors fermé et l'électricité passera de la console au bouton puis retournera à la console. De cette manière, on sait exactement quel bouton est pressé. Cette méthode traite les valeurs de manière absolue car il n'y a que deux états, ouvert et fermé. Soit le bouton est pressé et le courant passe, soit il ne l'est pas et le courant ne passe pas. Un joystick analogique fonctionne différemment. Au lieu d'avoir simplement deux états, il donne avec une précision parfaite la position exacte dans laquelle il se trouve. Pour ce faire, il utilise des composants qu'on appelle des potentiomètres. C'est une résistance qui prend la forme d'une piste résistante et d'un curseur qui peut se déplacer d'un bout à l'autre de cette piste. Deux potentiomètres sont donc placés sur le joystick. Un pour l'axe X et un pour l'axe Y. Puis le curseur de ces potentiomètres est relié à une tige rotative qui tournera sur elle-même. Ainsi, le curseur se déplace sur la piste résistante en fonction de la position du joystick. Un courant électrique passe en permanence de la console à la manette à travers les deux potentiomètres puis retourne à la console avec une tension qui varie en temps réel. Enfin, comme la console a besoin d'un signal numérique, elle convertit le signal électrique analogique en valeur numérique grâce à un ADC, un convertisseur analogique numérique. Et de cette manière, elle obtient la position exacte du joystick. Pendant que des consoles de salon se battent avec un marché de plus en plus surchargé, des inventeurs s'interrogent sur la possibilité de jouer à l'extérieur de chez soi. Avec la miniaturisation des circuits, sûrement était-il possible de créer des jeux vidéo portables ? Eh bien, de l'autre côté du Pacifique, au Japon, Nintendo commence à s'intéresser de près au secteur du jeu vidéo. Et c'est le maintenant célèbre Gunpei Yokoi, inventeur de la Game Boy, qui trouve l'idée du Game & Watch. Sorte de jeu portable discret, c'est un écran LCD monochrome capable de donner l'heure associé à des boutons. Conçu pour les adultes, les premiers modèles sortent en 1980. Et c'est un très grand succès. Deux ans plus tard, Yokoi a pour mission de créer un Game & Watch Donkey Kong, adapté du jeu d'arcade. Le jeu étant très vertical, il ajoute un deuxième écran et conçoit les multiscreens. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut déplacer le personnage de gauche à droite et aussi de haut en bas. Comment le faire sur une console portable ? Faire quatre boutons différents ne serait pas assez ergonomique et permettrait d'appuyer sur deux directions opposées en même temps. Un joystick est envisagé, mais vite écarté car trop encombrant sur console portable qui ne serait du coup plus très portable. La solution viendra de Yokoi et en juin 1982 sort Donkey Kong sur Game & Watch avec la toute première croix directionnelle de Nintendo. Cette croix ou D-pad est précise, ne dépasse pas, propose huit directions et tient sous le pouce. Elle est parfaitement ergonomique. Dans le reste du monde, la plupart des constructeurs utilisent encore des joysticks. Mattel avec sa Colecovision ou Sega qui l'a adapté avec sa SG-1000 sortie uniquement au Japon. Des constructeurs ont même essayé d'innover. Atari a essayé de revenir à un système analogique avec l'Atari 5200. Ça n'a pas fonctionné. Le public a détesté leurs manettes, plus sophistiquées, mais à des années-lumières de celles de l'Atari 2600. Encore aujourd'hui, les gens se moquent de cette manette. Ils se moquent. Ils sont tous des morceaux de merde. La qualité de ce joystick était franchement terrible. Ce contrôleur est un morceau de merde. C'est la raison que le système a fallu. C'est ça. Pourquoi ? Pour deux raisons. Numéro 1, pas de recentrage automatique. Un bon joystick est normalement équipé de ressorts, de manière à ce qu'il retourne toujours en position centrale une fois relâché. Ici, pas de ressort, mais un revêtement en caoutchouc qui fait ressembler le stick à un vieux levier de vitesse. Et numéro 2, la plus importante, la plupart des jeux n'en avaient pas besoin. C'est l'époque de la 2D, les consoles 8-bit ont des jeux simples, des jeux adaptés à l'état, oui, non. Il n'y avait pas besoin de demi-mesures ou de niveaux de précision aussi avancés. Et en 1983, l'histoire que tout le monde connaît. Saturation du marché, jeux médiocres, hardware en retard, c'est le crash du jeu vidéo. Nintendo arrive deux ans plus tard et sauve l'industrie avec la NES. Fini les manettes téléphones, fini les joysticks, la manette est redevenue simple. Quatre boutons et une croix directionnelle que Nintendo a protégée avec un brevet la même année. Au final, les joysticks ont disparu progressivement. Impossible de faire face ce D-Pad infiniment plus robuste, fiable et précis. Et pendant les dix prochaines années, le D-Pad régna en maître sur les consoles de salon. Nintendo avait son modèle de croix et les autres constructeurs avaient des équivalents d'une autre forme. Disques, carrés, losanges pour ne pas violer leurs brevets déposés en 85. Le joystick traditionnel est resté cantonné aux bornes d'arcade et aux ordinateurs personnels comme le Commodore. Toutes les manettes dotées de joysticks étaient souvent vendues séparément en tant qu'accessoires, comme la NES Advantage ou le Turbo Stick. Une exception cependant, la Neo Geo AES, vendue avec un joystick par défaut car censée permettre de jouer à des jeux d'arcade conçus pour ce type de contrôle. Les consoles adoptèrent ainsi pleinement le D-Pad, certaines d'entre elles en proposaient même deux sur la même manette. Et ainsi, les joysticks furent définitivement oubliés. 1995, la 3D commence à s'installer. Son arrivée permet la révolution de certains genres de jeux comme les simulations de course ou les jeux de plateforme. Mais petit problème, les D-Pad deviennent inappropriés pour ces jeux qui nécessitent un dosage beaucoup plus précis. Prenons Daytona USA. Excellent jeu de course, légendaire dans le monde de l'arcade, mais si la borne possédait un volant, la version Saturn n'était jouable qu'avec le D-Pad. Impossible de doser ses virages, il était nécessaire de tapoter les flèches pour gérer sa voiture. Un autre moyen devait être trouvé rapidement. 22 novembre, Nintendo révèle au monde entier sa future console, la Nintendo 64. Au-delà du design de la manette trident, on remarque l'apparition d'une nouvelle forme de joystick, le thumbstick. Contrôlable directement avec le pouce, c'est la première fois qu'un constructeur met un thumbstick sur son contrôleur officiel. Elle a été entièrement conçue par l'équipe de développement R&D3 de Nintendo, grâce au bêta testing des mécaniques de Super Mario 64. Le but était de trouver le meilleur moyen de faire marcher le jeu et la console ensemble. La toute première version de Mario se déplaçait avec un clavier. Nous n'avions pas de manette pendant les 6 premiers mois. La première fois que Miyamoto a pu tester la manette, c'était pour jouer à Mario 64. Mario était le moyen de tester la manette, peut-être même l'inverse. La manière de se déplacer de Mario a été décidée grâce à la manette et à son stick central. Ce thumbstick a souvent été dénommé comme premier thumbstick analogique. Petite révélation, il n'est pas analogique. Rappelons la définition d'un stick analogique. Un signal électrique, physique, continu, capable de donner à tout moment une valeur absolue correspondant à la position du stick. Un système qui permet un nombre de positions en théorie infinie, tant que le système est capable de relever la différence de tension aussi infime soit-elle. Ici, le positionnement du stick n'est pas absolu mais relatif. La Nintendo 64 utilisait en fait des codeurs rotatifs incrémentaux. Il s'agit du même système que les anciennes souris à boules. A l'intérieur de la manette et en dessous du stick, deux petits disques sous forme de roues sont présents. Chaque disque possède des trous en son bord. Des engrenages y sont attachés pour leur permettre de tourner sur eux-mêmes en fonction du déplacement effectué sur le stick. A cela s'ajoute un petit système ingénieux composé de deux composants électroniques basiques, des LED et des photodétecteurs. La LED est placée au même niveau que les trous du disque et émet un signal lumineux qui est perçu par les photodétecteurs. Lorsque les disques tournent, les trous tournent avec et la lumière se verra interrompue pendant un très bref instant. Les photodétecteurs seront capables de percevoir chaque fois que la lumière a été obstruée et interpréteront ça comme un changement de position du stick. Ainsi, le circuit saura que le stick a bougé de 15 unités vers le haut ou de 40 vers la droite. Il s'agit donc d'un stick numérique qui propose les mêmes fonctionnalités qu'un stick analogique. Le stick qui utilise ce système au lieu de simples potentiomètres est donc limité en termes de position calculable. Plus le disque comportera de trous, plus le positionnement sera précis. Enfin, pour éviter que le stick ne reste en permanence dans une position temporaire après avoir été déplacé, un ressort est utilisé pour le ramener au centre une fois la pression relâchée. Ce système, bien que fonctionnel, comporte tout de même quelques défauts. L'usure. Le stick s'use et s'érode petit à petit, ce qui crée de la poussière qui peut retomber sur les autres parties mécaniques, rendre le stick moins réactif, boucher les trous des disques, voire même obstruer les photodétecteurs. Le fait qu'il s'agisse principalement de plastique et l'usage de ce dernier dans certains jeux comme Mario Party fait qu'il s'use très rapidement. Le positionnement relatif. Un stick analogique traditionnel travaille avec des potentiomètres qui donnent des valeurs absolues. On sait où se trouve le stick à chaque moment. Ici, le circuit compte les trous. On ne sait pas exactement où se trouve physiquement le stick, mais seulement combien de trous le stick a parcouru. Au démarrage, la console assume que le stick est physiquement calibré au centre de la manette. Par exemple, si la console démarre avec le stick poussé tout en haut, elle considérera alors cette position comme le centre. Pour pallier à ce problème, Nintendo a prévu la combinaison L-R-Start pour réinitialiser le nombre de trous parcourus à zéro et recalibrer le joystick au centre. Faisons abstraction du mécanisme. Est-ce que ces joysticks étaient efficaces ? Oui. Les tout nouveaux jeux 3D comme F-Zero X, Ocarina of Time, ou encore Super Mario 64, répondaient parfaitement au mouvement du stick. Les jeux 3D a fait enfin un moyen efficace pour permettre des déplacements adéquats. Faisons la liste des problèmes résolus. Pas de direction à 360 degrés. Bien que numérique, le stick permet de calculer de très nombreuses directions, bien plus que les 8 proposées par la Super Nintendo. C'est bien plus approprié dans un environnement 3D, et Super Mario 64 en est l'exemple le plus évident. Pas de dosage précis. La tige allongée du stick permet une précision accrue. Plus un stick est long, plus le dosage est précis. Le but ici est de trouver un compromis entre taille et précision, ce que Nintendo a plutôt bien réussi. Super Mario 64, encore, est un excellent exemple, avec des mécaniques de jeu qui nécessitent un dosage précis impossible auparavant. C'est même la naissance d'une nouvelle fonctionnalité. La vitesse de rotation est maintenant calculable et peut-être prise en compte. En calculant la vitesse à laquelle les disques du stick tournent, il est possible de faire la différence entre pousser le stick doucement et rapidement. Super Smash Bros. est l'un des jeux ayant le plus utilisé cette mécanique. Pousser le stick très rapidement permet de sprinter au lieu de courir, ainsi que d'utiliser des attaques Smash. Pendant ce temps, une autre histoire est écrite en parallèle. Depuis avril 1995, Yuji Naka et le studio Sonic Team de Sega travaillaient sur un jeu pour leur dernière console, la Saturn. Nights into Dreams. Le jeu avait un gameplay sur un plan en deux dimensions, mais était véritablement en 3D. Au fur et à mesure du bêta-testing, les designers réalisèrent que le pas de Saturn n'était pas optimal pour permettre un mouvement très fluide. Ils décidèrent alors de concevoir une manette expérimentale basée sur celle révélée par Nintendo. Pendant le développement du prototype, le réalisateur, Steven Spielberg, était en visite pour découvrir les locaux de Sega. La première personne à avoir joué à Nights en dehors de Sega était Monsieur Spielberg. Pendant le développement du jeu, il nous a rendu visite et nous lui avons demandé de jouer avec un prototype de la nouvelle manette. Depuis ce jour, on l'appelle le Spielberg Controller. Le Spielberg Controller a continué à être mis au point. Puis, deux semaines après la sortie de la Nintendo 64, le résultat est arrivé. Le 3D Control Pad. Sorti pour l'occasion avec Nights, la disposition des boutons était différente et il y avait aussi la présence d'un joystick concave et non convex. La manette était sortie après la Nintendo 64 au Japon, mais quelques mois avant aux Etats-Unis et en Europe. En plus d'être rétro-compatible avec les jeux qui en avaient besoin, comme Daytona USA, elle était plus appropriée aux jeux sortis par la suite, comme Sonic Air, Sega Rally Championship ou Quake. Elle n'utilise pas le système à codeur rotatif de Nintendo, mais un véritable système analogique. C'est donc, selon la définition technique littérale, le tout premier thumbstick analogique, présent par défaut sur une manette constructeur. Pas de potentiomètre, par contre. C'est un autre système qui fonctionne différemment, mais on en parlera plus tard. Un D-pad et un stick. Cette combinaison était beaucoup plus pratique, mais encore insuffisante pour certains jeux. Des FPS avaient des contrôles étranges comme 007 GoldenEye et les autres jeux à la troisième personne avaient des restrictions sur le contrôle de la caméra. Le dilemme était le suivant. Soit le stick sert à contrôler la caméra dans toutes les directions, mais le personnage se déplacera de manière moins précise grâce aux autres boutons. Soit le stick sert à déplacer le personnage, mais la caméra ne pourra pas être contrôlée librement. Ou alors avec les autres boutons de manière très peu optimisée, comme dans Super Mario 64 avec les boutons jaunes de la manette. Sony résoudra ce problème en 1997 avec sa dernière invention, le Dual Analogue Controller. Première manette au monde avec deux thumbsticks analogiques, stratégiquement bien placés à la portée des deux pouces. Un bouton analogue au centre de la manette permet d'activer ou désactiver les sticks manuellement, car les jeux ne pouvaient pas forcer le mode de manière logicielle. Ne pas appuyer et laisser la LED éteinte et les sticks désactivés. Appuyer une fois allume la LED rouge pour activer les sticks et appuyer une seconde fois allume la LED verte. C'est un mode spécial appelé Flight Stick pour des jeux spécifiques, en particulier des simulateurs de vol comme Ace Combat 2 et Colony Wars. Sony vient peut-être de trouver la solution aux problèmes actuels, adaptés aux jeux en 3 dimensions. mais la forme physique laisse encore à désirer. Les sticks en plastique s'usent très rapidement et sont peu confortables. Les manches sont trop longs pour une bonne prise en main et le mode analogique doit être activé manuellement. Et en novembre, le modèle ultime de Sony est le maître étalon pour toutes les manettes modernes. La DualShock. Les manches sont plus courtes pour une prise en main naturelle. Le revêtement des sticks n'est plus en plastique mais en caoutchouc, plus confortable. Tous les jeux plus récents sont aussi capables d'activer tout seul le mode analogique. Tellement iconique qu'elle est compatible avec la console suivante de Sony, la PlayStation 2 et que nous en sommes aujourd'hui à la quatrième génération de DualShock. L'archétype du double stick analogique s'est installé et il est là pour durer. Tous les constructeurs de consoles de salon qui ont suivi s'en sont servis comme référence avec une ou deux modifications. Microsoft a préféré faire un design asymétrique pour la Xbox et Nintendo a conçu des sticks de taille différente pour la Gamecube. Les thumbsticks analogiques étaient enfin assimilés. L'analogique tout court d'ailleurs. La PS2 et la Xbox avaient rendu aussi leur bouton analogique pour détecter la pression exercée dessus. C'est l'ajout de nombreuses possibilités de gameplay en plus. Dans Metal Gear Solid 2, exercer une pression légère sur le bouton carré permet de braquer son arme. Exercer une pression plus forte permet ensuite de tirer. Dans Grand Theft Auto 3, il était possible de doser l'accélération des véhicules en fonction de la pression exercée sur le bouton croix. Et la Gamecube avait des gâchettes analogiques capables de détecter 256 positions différentes. Utile dans Luigi's Mansion pour contrôler la force de l'aspirateur et Super Mario Sunshine pour doser l'intensité du jet d'eau. Les sticks commencent à être maîtrisés. Mais peuvent-ils être améliorés ? Eh bien... Oui. Revenons à la Saturne. Je vous avais dit que son stick fonctionnait différemment. Il n'utilise pas de potentiomètre mais fonctionne grâce à un phénomène physique appelé l'effet Hall. Au lieu d'utiliser un système mécanique capable de bouger les curseurs de potentiomètre, des aimants sont orientés vers un capteur capable de détecter des variations de champs magnétiques. Il s'agit d'un capteur à effet Hall. En fonction de l'orientation des aimants, les électrons et les protons se sépareront. On peut ensuite mesurer la tension entre les deux bords et déduire la position du stick. Les avantages ? Une usure mécanique très diminuée car pas de potentiomètre à déplacer en permanence. Les inconvénients ? Son champ magnétique changera avec le temps. Mais cela peut se résoudre en utilisant des aimants dits « permanents » capables de tenir plusieurs dizaines d'années voire plus en fonction du matériau. Et comme tous les aimants, son champ magnétique est sensible à la température. Plus il fait chaud, plus il faiblira, plus il fait froid, plus il se renforcera. Mais ça ne concerne que les températures en dessous de 0 ou supérieures à 70 degrés Celsius. Des températures qui vous donneraient envie de faire autre chose que jouer à la console. Sega reprendra ce type de mécanisme pour la Dreamcast, mais on sait ce qu'il en est advenu. Et depuis, aucun constructeur n'a repris ce système, préférant les traditionnels potentiomètres qui s'usent plus vite. Mauvaise décision du point de vue de l'utilisateur, mais une excellente décision si on souhaite vendre plus de manettes. Revenons-en au sujet initial. Nous sommes à une époque où les sticks sont tellement précis que certains jeux basent entièrement leur gameplay dessus. En 2001, sort Super Monkey Ball. Le but du jeu est de guider une boule jusqu'à l'arrivée avec le stick. Mais le stick ne contrôle pas la boule, il contrôle l'inclinaison des plateformes du jeu. Un concept impossible à réaliser jusque-là qui prouve les nouvelles possibilités offertes par les thumbsticks. Un autre exemple serait Skate, sorti en 2007. Les jeux de skateboard sortis auparavant fonctionnaient via des combinaisons de boutons. Tony Hawk's Pro Skater sur PS1 par exemple nécessitait d'associer un bouton principal à une direction pour effectuer une figure. Pour effectuer un kickflip, par exemple, il fallait combiner gauche et carré. Dans Skate, tout est basé autour du stick analogique droit. Un kickflip s'effectue ainsi. Stick du centre vers le bas, puis un flic rapide vers le coin supérieur gauche. Un hillflip se ferait alors dans l'autre direction. Les possibilités étaient décuplées. Et malgré la sophistication permanente des manettes, des jeux se contrôlaient toujours très mal. Pourquoi ? Les manettes ne sont pas encore assez bonnes ? Les constructeurs doivent les améliorer ? Pas vraiment. Les manettes sont toujours améliorables mais aucun changement majeur n'allait arriver. La raison ? Le stick est un outil et c'est au développeur de savoir bien l'utiliser. Certains y arrivent, d'autres non. Le secret ? Les dead zones et la sensibilité. Comme établi précédemment, un stick analogique est sensible. Très sensible. Le moindre mouvement le déplaçant depuis le centre est reconnu, y compris les mouvements involontaires du joueur. Des inputs non volontaires de la part du joueur peuvent compliquer le gameplay, sont très énervants et peuvent le crisper. La solution est ce qu'on appelle une dead zone. Nous pouvons en distinguer trois types. La dead zone radiale intérieure. Il s'agit d'un cercle dont le centre est le centre du joystick et le rayon est défini par le développeur. Toute position du stick dans l'air de ce cercle sera ignorée par le jeu. Ça résout le problème précédent, les joueurs pouvant reposer leur pouce sur le stick sans incidence. Les sticks usés, avec un peu de jeu et plus si bien calibrés au centre, sont aussi encore utilisables et n'enverront pas de faux positifs au jeu. La dead zone radiale extérieure. C'est le même concept, mais à l'extérieur. On trace un cercle à la limite de la périphérie du stick et toute valeur à l'extérieur de l'air de ce cercle sera elle rapprochée du point le plus proche. La raison pour laquelle cette zone est importante est la même que la zone intérieure. Pas toutes les manettes ne sont calibrées de la même manière. Pour éviter un comportement différent à cause de capteurs différents, on plafonne les valeurs obtenues grâce à cette zone. Enfin, les dead zones angulaires. Comparées aux deux précédentes, elles sont parfois inutiles selon le jeu, mais bien utilisées, elles feront la différence entre un jeu frustrant et un jeu agréable. Supposons que vous contrôlez un personnage et souhaitez aller à droite. Vous poussez alors le joystick vers la droite. Mais supposons que vous ne le positionnez pas parfaitement sur la droite, mais 5 degrés vers le haut. Est-ce que vous souhaitiez vous déplacer 5 degrés vers le haut ? Eh bien, dans certains jeux, peut-être, mais pas celui-là. Vous souhaitiez aller tout droit. C'est à ça que sert une dead zone angulaire. Le développeur définit un angle par rapport au centre du cercle. Si vous vous trouvez dans cet angle, la position sera rapprochée à un point équidistant des deux directions qui forment cet angle. C'est un travail d'interprétation de la part des designers qui demandent du design et du bêta-testing. Décembre 98. Vous êtes jeune, vous jouez à Ocarina of Time sur la Nintendo 64 que vos parents vous ont offert pour Noël. Vous vous amusez, le jeu est beau et vous décidez de tenter votre chance au stand de tir. Vous essayez d'attraper les rubis mais vous n'y arrivez pas. Trop à gauche, trop à droite, ça vous énerve. Vous n'arrivez pas à vous aligner et vous vous dites « Hum, peut-être que c'est à moi de bouger plus doucement. » Vous persévérez mais ça en devient frustrant. Ce n'est pas comme ça que ça devrait marcher. Mais quel est le problème ? Le stick devrait pourtant être précis. Bouger légèrement le stick implique une volonté de bouger lentement le viseur. C'est ce que l'on appelle la sensibilité. Et là encore, c'est au développeur de la programmer. Le problème vient de la dead zone radiale intérieure. Supposons les valeurs sur chaque axe graduées de moins 1 à 1, 0 étant le centre. Enfin, supposons que la dead zone intérieure s'étend jusqu'à 0,2 et que toute valeur à l'intérieur est ignorée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Cela signifie qu'une fois que les mouvements du stick sont acceptés par le jeu, vous passez directement de 0 à 0,2. La sensibilité est mauvaise. Ça entraîne une baisse de précision et c'est la raison pour laquelle vous aviez du mal à toucher les rubis. Maintenant, supposons qu'au lieu d'ignorer toutes les valeurs à l'intérieur de la dead zone, vous ne faites que les atténuer. La solution est ce qu'on appelle une courbe de sensibilité. Plus vous êtes proche du centre, plus la valeur augmente lentement avant d'augmenter de plus en plus vite. C'est la méthode privilégiée par tous les FPS modernes jouables avec un stick. Halo, Borderlands ou Call of Duty. Au fur et à mesure du temps, les jeux laissaient le choix aux joueurs en ce qui concerne la sensibilité. Dans Modern Warfare, la sensibilité était par exemple paramétrable directement dans les options. Et les jeux plus récents comme Halo 5 permettent même de changer la dead zone. Du début du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui, il a fallu partir de l'aviation pour en arriver à la DualShock 4. Les évolutions mécaniques ont permis de passer du joystick au thumbstick, puis les développeurs ont dû batailler en fonction des contraintes des jeux développés sur console. Comme les déplacements à 360 degrés et la caméra libre. Depuis, les sticks sont même présents sur console portable. La maniabilité à deux sticks est devenue un standard. Ça explique la volée de bois vert que s'est pris le stick unique de la PSP, considérée comme de mauvaise qualité et inappropriée aux jeux 3D. Les critiques étaient les mêmes envers celui de la 3DS et seule la Vita a corrigé le tir en 2011 en devenant la première console portable à utiliser deux sticks analogiques. Ce qui était révolutionnaire hier est considéré avec le temps comme basique. L'ergonomie des manettes continuera à évoluer avec le temps et peut-être que celle des sticks en fera partie. L'industrie continuera à progresser et à écrire l'histoire du joystick. L'histoire du joystick.